Musique Amis internautes, bonjour ! Bienvenue sur TV83.info 1778-2015, 237 ans après la flotte de l'amiral d'Estaing, une flottille du club nautique de la marine de Toulon va appareiller le 12 octobre pour rejoindre les côtes américaines et y retrouver l'Hermione, la frégate de Lafayette. Le vice-amiral d'escadre, Hubert Pinon, président du club nautique de la marine de Toulon, évoque avec nous cette traversée commémorative. Président, bonjour. Bonjour. En 1780, c'est sur la frégate Hermione que Lafayette retourna aux côtés des insurgés américains en lutte pour leur indépendance. Depuis 1997, une réplique fidèle de l'Hermione était en construction à Rochefort. Elle apparaîtra pour une croisière commémorative en début de l'année 2015. Une flottille appelée Med Hermione ralliera l'Hermione dans son parcours. Président, qu'est-ce que la flottille Med Hermione ? Si vous voulez, on avait fait un rallye qui s'appelait Med Atlan, qui était à Tour de l'Atlantique en 2011-2012. Et puis, on cherchait une idée pour un projet aussi grand que le premier, parce qu'il faut progresser, c'est-à-dire plutôt plus grand, même si c'était possible. Et il s'est offert une occasion sensationnelle à nous, si vous venez de le rappeler tout à l'heure, c'est-à-dire le voyage en 2015 de la frégate Hermione, réplique de celle avec laquelle Lafayette était allée aux États-Unis dans ce qu'on appelait l'expédition française. Et on a saisi cette occasion pour créer la flottille Med Hermione, Méditerranée Hermione, et pour partir aux États-Unis l'accompagner. Comme elle ne part que 4 mois, et à partir du mois d'avril, elle, elle peut traverser facilement en avril parce qu'elle est d'une grosse taille. Nous, on a des bateaux qui font une douzaine de mètres, c'est plus délicat. Il faut partir à la belle saison, revenir à la bonne saison également. Donc, il fallait partir plutôt là, à l'automne, avant le début de l'hiver, au moment aussi où les Alizés sont là, à partir des Canaries, pour traverser l'Atlantique. Ce qui fait qu'on est parti 6 mois avant. Comme ça, normalement, on ne devrait pas rater le rendez-vous, qui a lieu le 6 juin l'année prochaine, devant Yorktown. Alors là, on vous rencontre au Club Nautique de Toulon. On voit sur les images des bateaux qui sont en train de se préparer. C'est un énorme chantier. Combien de temps de préparation ? La préparation de la flottille elle-même, c'est-à-dire la préparation, si j'ose dire, intellectuelle, administrative, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le plan administratif. Savoir ce qu'il faut comme passeport dans différents pays, c'est très variable, comme visa et tout ça. Tout est toujours très très pointu dès qu'on rentre dans les détails. Il a fallu un an et demi, là. Et je pense que c'était la bonne dose. Au-delà, ce serait de la gourmandise, parce qu'il est temps maintenant de la flottille à pareil, mais il fallait vraiment un an et demi pour bien la préparer et que tout soit clair. Les bateaux eux-mêmes, quelques mois, parce que ce sont des bateaux de gens qui ont l'habitude d'être en mer, qui aiment être en mer, et qui ne naviguent pas en général sur un bateau en mauvais état. Donc leur bateau part d'un état qui est bon et ils le perfectionnent pour durer pendant un an, en rajoutant des équipements, en regardant que tout marche bien dans le moindre détail, qu'il n'y a pas une vis cachée qui est coupée. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut mettre en danger ou en tout cas gêner beaucoup la vie d'un bateau à la mer. Un tel rallye nécessite vraisemblablement une organisation diplomatique avec les États-Unis. C'est aussi une formation des équipages aux épreuves à venir. Vous nous l'avez dit, depuis un an et demi que vous travaillez, vous êtes là dans la dernière ligne droite ? Oui, 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 absolument. Il ne reste plus que trois semaines avant l'appareillage. Quelques-uns ont devancé l'appel, d'ailleurs, ils sont partis. Et tout le monde se regroupera à la fin du mois d'octobre aux Canaries. Et puis ensuite, ce sera parti pour la marche commune avec des escales de regroupement pendant toute l'année que va durer ce beau périple. Oui, il y a toute une préparation diplomatique. Par rapport à la boucle que nous avions faite, qu'on appelait Médatlan, donc en 2011-2012, qui durait neuf mois, où il y avait une transat allée, une transat retour, et cinq mois de navigation, de tourisme dans les Grenadines et dans les Antilles, on a changé de dimension. D'abord, il faut avancer. Il n'y a pas les cinq mois, là. Il faut absolument avancer. Une fois arrivé aux Grenadines, il faut remonter plein nord, là, par toutes les Antilles, jusqu'à Saint-Martin-Saint-Barthes. Il faut prendre cette grande route à l'ouest, qui va durer deux mois, pour amener au bout de Cuba, devant la Floride. Il faut les deux mois, deux mois et demi de remonter des États-Unis, et puis les deux mois pour rentrer, dans ce cas précis, par Saint-Pierre-et-Miquelon et puis par les Açores. Alors donc, il y a toute une dimension nautique, qui est beaucoup plus forte, une dimension météorologique-climatique, incroyablement plus forte aussi, car on va rencontrer toutes sortes de temps, forcément, sur un tel périple. Espérons qu'on n'aura pas de cyclone haute, en tout cas, maintenant, on sait les prévoir, quand même, mais on prendra des précautions. Il y a une dimension historique aussi. Il n'y a pas de doute que les équipages se sont préparés, par des exposés, d'ailleurs, au club, le prochain a lieu vendredi, il a laissé sur l'amiral de Grasse, se sont préparés à mieux connaître l'histoire des États-Unis et l'histoire de l'intervention de la France et du rôle de la France dans les gares des États-Unis, et en particulier de Toulon. Donc, il y a une préparation intellectuelle. Il y a aussi une dimension un peu diplomatique, vous l'avez dit, car c'est vrai que partout où on passe, les ambassades, les consulats généraux sont très intéressés par notre passage. On est 18 bateaux, ça ne peut pas être une navigation touristique isolée avec un bateau français qui passe et qui va de mouillage en mouillage. 18 bateaux, c'est un symbole. Même si rien n'est écrit dans les textes de différents pays sur des contraintes administratives, d'ailleurs, qu'on est 18, il faut considérer qu'il y a un geste de masse. Et du coup, il faut le déclarer vraiment, comme si c'était nécessaire administrativement. Le départ officiel de la flottille est prévu le 12 octobre à Toulon. A quel spectacle les Toulonnais pourront-ils assister ? La communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a bien fait les choses. On a été surpris, d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas, il y a quelques mois, qu'il se passerait tout ça à l'occasion de notre départ. Mais c'est vrai que la population toulonnaise aime bien les événements nautiques. On a été gâtés, remarquablement, l'année dernière, par l'atoll Chypre-Egata. Cette année, encore, par le fait que c'était le 70e anniversaire du débarquement. Et alors là, pour nous, c'est l'artiste sur le gâteau. La communauté fait un gros effort pour notre départ, pour organiser une préparation aussi historique de la population toulonnaise. à l'Hermione, d'une façon générale, et puis à l'Afrique, du coup, à la flottime et d'Hermione. C'est-à-dire, quel a été le rôle, à la fin du 18e siècle, de Toulon, et il a été très important, dans la guerre d'indépendance des États-Unis ? C'est de Toulon, qui est parti en 1778, l'escadre de l'amiral d'Estaing. Et beaucoup de marins, même si après, d'autres bateaux sont partis de Brest, ils aidaient plein de marins provençaux, car il y avait beaucoup, beaucoup de marins provençaux, déjà à l'époque, dans notre marine. Incroyablement, même. De Grasse est parti de Brest, mais il habite quand même à côté d'ici. Il habite dans la région Provence-Côte d'Azur. Donc, vous voyez, beaucoup, beaucoup de marins provençaux. Donc, une préparation historique, à base de conférences, Théâtre de la Liberté, Palais Neptune en particulier, je pense, au Théâtre de la Liberté, une conférence sur tout ce rôle de Toulon, de la guerre d'indépendance des États-Unis, faite par M. Franceschi. Ça, c'est dès le 3 octobre. Ça, c'est dès le 3 octobre. Ensuite, mais ça, c'est plutôt à Toulon-Provence-Méditerranée de vous parler de ça, mais je vais vous dire ce que je sais. Tant pis si je dis des bêtises et si tout n'est pas exactement vrai le jour prévu, vous les rectifierez d'ici là. Mais dès le 3 octobre, c'est le début des festivités. Et l'ouverture d'une exposition aussi à la mairie annexe, sur Toulon, la guerre d'indépendance des États-Unis, et aussi sur le Languedoc, qui était le bateau amiral de l'amiral d'Estaing, et qui a été construit à Toulon. Parce que, quelquefois, on dit Toulon construit des galères. Pas que ça. Des vraies frégates aussi. C'était vraiment un très grand arsenal. Ensuite, pendant la semaine, donc, dure cette exposition, et on arrive au week-end du départ lui-même, proprement dit, 10, 11, 12 octobre, avec le 10 octobre, une belle conférence encore à coup sûr, au Palais Neptune et ouverte à tous, d'Emmanuel de Fontenieux, directeur de la Corderie Royale, écrivain, historien, directeur aussi du Cercle International de la Mer, à Rochefort, et qui connaît parfaitement l'Hermione, enfin tout cela, vraiment l'homme de la situation. Sachant que pendant ce week-end-là, l'Hermione fait la première escale de sa vie, à Bordeaux. Et que Yann Cariou, qui habite à côté de Toulon, au Beaucet, est pris à Bordeaux aussi, ce jour-là, évidemment, avec l'Hermione. Autrement, il nous aurait rejoint à coup sûr à Toulon. Il ne nous boude pas, c'est clair. Il est membre du club en plus, comme vous le savez, en parallèle. Donc, ceci, le vendredi, le samedi, des festivités de rue, beaucoup avec des concerts et autres. Le samedi soir, un très beau spectacle, certainement, de son et lumière. Là encore, Toulon et la Garde indépendante des États-Unis, projetés sur un grand trécan, du côté des quais des pêcheurs, la chambre de commerce et industrie, des grilles. Et le dimanche, aura lieu le départ, à 15h. Donc, à partir du carré du Vieux-Port, les bateaux participant à la flottille Médermione du club nautique de la marine, appariront, escortés par d'autres bateaux qui étaient venus à Toulon pour ce week-end-là. Je pense à des bateaux qui étaient la Tocci Pregata en particulier, la Grasse et puis aussi Attila. Et puis d'autres bateaux, en provenance des voiles de Saint-Tropez, qui viendront de se terminer quelques jours avant. Et du coup, quelques bateaux parmi ces majestueux bateaux de course qui font les voiles de Saint-Tropez, viendront se positionner à Toulon aussi, de l'ordre d'une demi-douzaine. Ce sera donc une belle fête avec le côté historique. Rappelez que Toulon a beaucoup joué dans cette période-là, incontestablement il y a deux siècles. Et puis le côté nautique, parade, et puis de cette flottille qui part de Toulon 237 ans après l'amiral d'Estaing, plus modestement évidemment, mais pour commémorer l'expédition française de l'époque. Et là, vous partez pour un périple d'un an. Un an, oui. Quelles sont les festivités qui sont prévues aux États-Unis ? Alors, aux États-Unis elles-mêmes, alors il y a d'abord une phase avec Hermione et une phase sans Hermione. Dans l'ordre, c'est d'ailleurs une phase sans Hermione, puis avec Hermione. C'est-à-dire que nous arrivons avec la flottille à Key West, donc dans le sud de la Floride, au début du mois de mai. Nous remontons la Floride, la Caroline du Sud, la Géorgie, pour arriver à Yorktown le 6 juin. Et là commence le début des activités communes avec l'Hermione, car c'est le 6 juin qui est prévu, arriver l'Hermione dans la baie de la Chézapique. Et là, nous allons l'accueillir. Et ensuite, elle va dans des lieux qui ont été totalement marqués par l'histoire. Déjà, Mount Vernon, juste à côté de Washington, juste après, c'est là qu'est la maison de Washington, elle-même, vous savez, très liée à Lafayette. Ensuite, Washington aussi après Mount Vernon. Ensuite, Annapolis, Baltimore, Philadelphie, New York. Nous, nous serons certainement, la flottille elle-même, l'Hermione sera à New York, et la flottille sera certainement à New Rochelle. parce qu'à côté de New York, vous avez à 15 miles terrestres, bon allez, 25 kilomètres, une ville qui est jumelée avec La Rochelle et qui s'appelle New Rochelle, et qui nous accueillera quand nous passerons là-bas, d'autant que nous avons un bateau rochelois parmi nous. Et, cerise sur le gâteau, ce que je ne vous ai pas dit, l'Hermione arrive à Yorktown, mais avant, nous nous aurons fait une escale à Norfolk, et n'oublions pas d'abord que le club nautique de la marine est Ken Norfolk, et que l'année prochaine, ce sera le 25e anniversaire du jumelage entre la ville de Toulon et puis la ville de Norfolk, aux États-Unis. Alors, c'est quand même un heureux hasard, évidemment, on ne le savait pas avant de partir, que l'anniversaire ait lieu cette année-là. Marquis, si ça avait été décalé d'un an, on aurait fait le 26e. Mais c'est une fabuleuse vitrine pour la ville de Toulon, pour son agglomération, mais aussi pour son tissu économique. Alors, moi, je trouve que c'est une occasion sensationnelle, oui, à saisir, plutôt que seulement des délégations d'hommes qui se rendent compte, avoir une flottille modeste de voiliers, avec quand même un gros bateau parmi nous, qui arrive pour une petite vingtaine de bateaux, qui arrive de Toulon à Norfolk, voilà aussi une occasion, bien entendu, de montrer les caractéristiques de Toulon sur le plan industriel, sur le plan économique, le pôle mer et tout ça. Là, voilà l'idée de nautisme, de marine, de technologie et de scientifique qui peut remarquablement se mélanger et apporter une très belle synergie pour présenter tout ce qui est le présent et l'avenir de Toulon, c'est-à-dire tout ce qui est pôle mer, technologie de pointe et autres dans le domaine maritime. Comment les passionnés, ceux qui resteront hackés, pourront-ils suivre la progression de la flottille ? Alors, on a un site internet qui s'appelle www.medermione.fr où tout est dit dessus et qui se termine d'ailleurs par une rubrique qui s'appelle journal où chaque bateau donne de ses nouvelles ou à un blog où tout est marqué. Ce qui fait qu'on peut toujours suivre comme cela. Et puis, les familles, les amis pourront suivre aussi pendant les transats parce que tous les bateaux donnent leur position à midi. Nous faisons une grande carte commune de tout cela sur Google Earth, pour être précis et on suit le développement donc de toute leur marche vers les Etats-Unis et puis ensuite le retour de Saint-Pierre-et-Miquelon vers les Açores et des Açores vers Gibraltar. Donc, pour tout ce qui est position Google Earth par la méthode que je vous disais tout à l'heure et autrement pour tout ce qui est information, notre site internet qui est bien tenu à jour. On voit que le club nautique est à la pointe de ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de vous suivre de près. Dans ce périple, il y a une dimension humanitaire dont j'aimerais bien vous entendre parler. Oui, c'est vrai. Je vous ai parlé de la dimension nautique, climatologique, historique, culturelle et tout. Nous allons passer à Haïti. On sait très bien quel drame a connu Haïti il y a quelques années. Déjà, c'est une ville qui est plus riche, c'est clair. Mais en plus, avec cet énorme tremblement de terre, et les reconstructions qui sont à faire de façon omnidirectionnelle, il y a une petite aide. Je dis petite parce qu'on voudrait bien l'apporter une grande, mais matériellement, par ce qu'on apporte à bord, on est limité par la taille de nos bateaux. Mais chacun partira d'ici avec des colis pour des écoles de Haïti. Avec dedans des jeux, du matériel scolaire, des gommes, des crayons, des stylos, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut servir à une école ou à un collège. Alors, on arrivera à Haïti à la fin du mois de mars l'année prochaine. On fera une grande escale à Lille-Avache. Et là, une bonne partie d'entre nous continueront vers Jérémie. En particulier, on a des liaisons avec un collège et on ira les voir, remettre cela et voir l'Alliance française là-bas aussi, parler avec les étudiants. C'est un aspect, l'aspect humanitaire qui est très intéressant. C'est agréable de pouvoir y participer. Vous pensez bien que c'est rare quand même qu'une équipe de voiliers arrive comme ça avec quelques colis dans ses soupes pour aller voir les écoles. Vous ferez vous-même partie de cette belle expédition ? Ah oui, je ferai six mois. J'avais fait tout ce qui était Transat, aller Antille aussi parce que j'y ai vécu un peu la dernière fois. Donc, je n'embarque qu'à Saint-Martin si j'ose dire, donc fin février l'année prochaine et je vais jusqu'aux Açores. Ça veut dire quand même Saint-Martin, l'île de Tintamar qui n'est pas la plus connue parce qu'elle n'est pas habitée. C'est une toute petite île entre Saint-Martin et Saint-Barthes. Après Saint-Barthes, les îles vierges britanniques, les îles vierges américaines, Porto Rico, Saint-Domingue, Haïti, Cuba, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Floride, jusque dans le Maine, autrement on dit de K-Ouest jusqu'à Castigne dans le Maine. Ensuite, Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous passerons à la verticale de la position de naufrage du Titanic symboliquement puisque c'est tout à côté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis ensuite, je vais jusqu'aux Açores. Et aux Açores, je débarque pas parce que j'en aurais assez, je serais bien rester avec les camarades mais je veux préparer leur retour, un retour digne après un tel départ. Donc il faut que j'arrive quelques semaines avant quand même pour que tout ceci soit clair et puis ça me fait plaisir de préparer leur retour. Alors Président, une voie à ça, vous souhaitez bon vent. A très bientôt. Merci beaucoup. Je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Quelquefois, on me dit mais vous remontez jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, ce n'est pas une boutade. Ça dépend qui. Parce que ceux, par exemple, qui sont partis du golfe du Morbihan, de la Trinité-sur-Mer, ils descendent parce que Saint-Pierre-et-Miquelon est à la latitude de l'île-Dieu. Nous sommes déformés par la vision que nous avons de la carte maritime. Le planisphère et tout ça. Oh là, Saint-Pierre-et-Miquelon, vous montez si nord. C'est la latitude de l'île-Dieu. Bon vent. Merci. Ça devrait être très très sympathique. Merci à tous vos auditeurs, téléspectateurs et tous vos fidèles de m'avoir écouté et puis à vous de m'avoir invité à vous parler. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada